Le parallélogramme Le deuxième théorème consiste à regarder deux côtés d'un quadrilatère qui sont parallèles et de même longueur. Si dans un quadrilatère, deux côtés sont parallèles et si ces côtés sont de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Quand je bouge un des côtés qui restent parallèles et de même longueur, on s'aperçoit qu'on a toujours un parallélogramme. Et enfin, le dernier théorème consiste à utiliser des côtés de même longueur. Si les côtés opposés d'un quadrilatère sont de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Merci. 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 Merci.